À Amiens, la mobilisation des intermittents du spectacle, des précaires, des chômeurs ne retombe pas. Ils étaient il y a quelques jours devant la direction régionale de Pôle emploi pour installer une zone à défendre, une ZAD, un véritable campement de résistance. Les forces de loi nous ont mis dehors, nous ont délogé et cassé les chaînes au bout d'une bonne demi-heure. On n'a pas tout discuté avec le directeur régional de Pôle emploi, sachant qu'à plusieurs moments, il a parlé de son service public. Ce qu'on lui a rappelé, c'était quoi le service public ? Il ne nous a pas répondu. Le seul contact qu'on a eu avec lui, ce n'est pas l'intermédiaire des forces de l'ordre. Quelle forme vous comptez donner à votre mouvement maintenant que cette opération-là se termine ? De continuer la résistance et la communication auprès du grand public. Et après aussi au niveau des personnes qui travaillent au Pôle emploi et aussi au niveau des gouvernements actuels, l'OPS, le MEDF. Parce que pour nous, les deux sont liés au niveau de cet accord unidique.